Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce nouveau vlog va être la vidéo jardinage. Vous savez très bien, il y avait un bon petit moment, je vous avais parlé de mes deux bas que j'avais pris à action. Et je n'ai pas encore eu le temps. Je vous avais dit que j'allais prendre 4 bassines pour partager les aliments, comme je vous avais dit, pour que ça soit plus de place pour eux. Le seul problème, j'ai remarqué en voyant à la profondeur des aliments, qu'il y avait quand même beaucoup de terreau. Ce n'est pas ça, je vais quand même prendre le terreau qu'il y a là, mais je veux m'y servir. Par contre, autant vous dire, j'aime mieux vous expliquer, avant de vous montrer, je vais me servir de mes petits pots qu'il y a ici. Alors, je vais me servir, donc autant vous dire, de mon bac ici, qui va me servir que pour mes tomates. Car j'ai un petit sachet d'épices à tomates. L'autre, c'est du romarin, je crois. Il y a du laurier. Attendez, je vais prendre ça. Il y a du laurier. Il y a... Donc, j'ai le premier bac qui est, celui qui est au-dessus, c'est du basilic et des tomates. Donc, les tomates, je vais, parce que ça je connais, je sais très bien, j'en ai déjà planté. Et rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis le début, hein, vous avez déjà vu mes tomates qui étaient du début, comment elles étaient hyper longues. Et comme la personne qui est avec moi, quand on a été chercher les tomates, m'a dit qu'elle avait regardé sur Internet et que c'était des tomates assez longues, je vais commencer à les mettre dans ma serre. Elles vont me servir pour bientôt, car au mois qui arrive, qui est le mois d'avril, c'est là que je vais commencer, bien sûr, à les mettre peut-être au jardin. Ou peut-être j'attendrai que le mois de mai arrive, en pensant que je dois aller aussi chercher les petits tuteurs. J'ai des grands tuteurs pour quand ils commencent à être en terre, mais j'ai aussi les petits tuteurs. Donc, il y a ça. Et alors, le second, qui est la seconde boîte en dessous, qui va me servir pour les casés, je vais mettre... Il y a un casier comme ça qui va servir à l'épaisse, au lieu de partager le casier en deux. Et l'autre casier qui va servir pour ça. Ça veut dire, ces deux-ci, il va avoir ça ici dans celui-ci et ça ici dans l'autre. Qui est donc, bien sûr, quoi ? Qui est ciboulette et persil. Donc, peut-être que je mettrai la ciboulette ici et le persil de l'autre côté. Ça, je verrai. Mais bon, au moins, ils sont là-dedans. Et voilà. Donc, là, ce qu'il va y avoir, c'est que là, je ne vais mettre que mes tomates. Dans ce petit bac-ci, je vais mettre un plastique au fond. Ça, vous allez le voir. J'ai pris... Il vient de partir. Donc, j'ai pris mon plastique que je mettrai ici au fond. Je mettrai un plastique au-dessus transparent. transparent et comme ça, au moins, le champ ne sera pas allé chigné au-dessus. Donc, je vous montre ça tout de suite, sans problème. Vous allez voir comment, moi, je vais posséder mon petit jardin. Voilà, voilà, me voilà. Bien sûr, je vous ai installé comme il faut. J'ai déjà préparé, avant de vous reprendre, ici, ciboulette. J'espère que vous le voyez bien, ciboulette. J'ai ensuite fait le persil. Puis, j'ai fait le basilic. Et la dernière, j'ai fait le tomate. Alors, ensuite, nous allons commencer en premier par les tomates. Donc, nous avons, ici, du terreau. Que je vais mettre le terreau, autant que je dis, dans le bac-là. Sachez que, d'un côté, si je n'ai pas assez de terre, j'ai un terreau. Pour ceux qui savent, j'ai des sacs de terreau dans mon garage. Alors, ça, c'est pour le basilic. Et, ceci, ce sont les tomates. Alors, on va remplir. Donc, ça, c'est le sachet que je vous ai dit que j'allais mettre dans le bac, ici. Alors, je vais remplir tous mes petits pots de terre. Ce sont des pommes, vous voyez, de gervais que j'ai tenues à être prêts. Je ne vais pas mettre autant de terre parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas mettre autant de terre. Je ne vais pas mettre autant de terre. Je ne vais pas mettre autant de terre. Maintenant que j'ai rempli, vous voyez, tous mes petits pots, le reste de terre va servir pour ici. Alors, ce que je vais faire, comme je vois, je ne sais pas rentrer le sachet ici dessus. Je vais vous ouvrir en deux. Il n'y a pas de flûte autour et il n'y a pas de trou. Alors, ce que je vais vous montrer, par contre, c'est une astuce. La seule chose, si vous voulez, d'un côté, vous n'avez pas de sachet en plastique, vous prenez un sachet assez solide parce qu'il y a certains sachets non solides. Donc, celui-ci est quand même assez solides. Et vous coupez premier les poignets parce que ça, ça ne sert exactement à rien. Vous coupez les poignets. Et ensuite, vous laissez ce coin-là et vous coupez ici, de ce coin-ci. Ensuite, vous mettez votre bac et vous mettez ça dans votre bac. Vous essayez de mettre la ligne que vous voyez ici au milieu. Et voilà, à ce moment-là, vous pouvez placer votre poignet. Donc, moi, je vais placer le reste. Sous-titrage MFP. Voilà, vous voyez, il m'en reste encore. Alors, déjà ici, je vais déjà mettre mon fameux basilic. Je vais mettre mon fameux basilic, ici, dedans. Excusez-le, mais vous avez un champ, hein. Donc, ce qui est ça, le champ est toujours présent. Vous placez votre petit basilic dans la ligne un peu partout. De toute façon, vous savez, ça va pousser, hein. Alors, comme pour celui-ci, je n'ai pas de conférence. Je vais chercher, comme ici, ce que je vais faire, regardez. Voilà, j'ai été chercher, bien sûr, un sachet transparent. Ne vous inquiétez pas, je ne vous inquiétez pas, je ne vous inquiétez pas, si ça n'est pas cassé, je ne jette pas. Et je m'en serre toujours pour autre chose. Donc, ici, ce que j'ai mis, c'est du basilic. Alors, je vais prendre mon petit basilic et le mettre en vue. Voilà, le mettre en vue. Comme ça, je sais que c'est le petit jardin à basilic. Et je vais protéger mon basilic d'un sachet en plastique. qui va m'officier comme ma petite serre. Voilà. Voilà. Donc, j'ai déjà mon basilic, vous voyez, déjà en forme de serre, ici, en complet. J'ai mis, c'est le petit jardin à basilic. J'ai mis, c'est le petit jardin à basilic. J'ai mis, c'est le petit jardin à basilic. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Maintenant, je vais faire la même chose comme je vais faire avec mon basilic et mettre mon couvercle au-dessus. Et alors après, bien sûr, mettre en disant que ce sont bien des tomates. Musique 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 Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce petit appareil ici, vous pouvez le trouver à action et je trouve que ça va hyperbement bien. Musique 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 je vais fermer définitif alors ça c'est une serre pour ceux qui savent pas et qui vient d'arriver ça c'est une serre que j'ai acheté à primard l'année passée pour ceux qui ce qu'ils l'ont su donc voilà je l'avais acheté l'année passée et je mets ma petite quiche pour dire bien que ce sont des tomates pour celui ci donc voilà j'ai mon basilic et ça mon basilic et mes tomates qui sont faits maintenant il me reste plus que à faire mon persil et ma cible m et m m Sous-titrage ST' 501 ... 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